Transcription par Céline R. Il y a un an à peu près, au mois de décembre, quelques jours près, j'étais sur la route, je redescendais de région parisienne en voiture, et j'ai mis la radio. C'était le temps des rétros, des rétrospectives. Vous savez, ce moment où, à la radio, on vous fait la somme de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de se passer. Et je crois que c'est le mot « crise économique » répété cent fois qui a déclenché la réaction en chaîne. Et encore, je ne savais pas qu'en 2014, ce serait pire. Je ne savais pas qu'on aurait droit à Big Malion, qu'on aurait droit aux 25 % du FN aux européennes, je ne savais pas que Julie et Valéry s'amuseraient dans Closer, je ne savais pas qu'il y aurait la vache des gouvernements. Bref, je n'avais surtout pas prévu que les nouveaux conservateurs prendraient le pouvoir en France, les néocons, avec notamment un succès de librairies incroyables pour le plus visible d'entre eux. Mais sincèrement, le fait que les gros et néocons soient aussi visibles, c'est un peu de notre responsabilité. On leur laisse la place, la nature à horreur du vide. Alors, comme personne ne prend la parole, évidemment, eux, ils l'apprennent. J'avais 6 ans en 1973. Autant vous dire que je ne connais, depuis que je suis en âge de réfléchir, que cette jolie séquence qui a commencé avec le premier choc pétrolier, que tout le monde appelle la crise économique. Je n'ai connu que ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette crise économique ? Quand vous regardez la courbe du PIB par habitant en France, vous allez vous rendre compte qu'on a quand même passé entre 1960 et 2010, on a multiplié par trois cette richesse par habitant en France. On est passé de 7 500 dollars constants à 23 000 dollars. Alors, c'est donc une crise économique ? Je ne comprends pas. On a une croissance incroyable. Ça ne peut pas être une crise économique. Alors, un vieux monsieur qui s'appelle Michel Serres a fait une théorie là-dessus. Lui dit que ce n'est pas une crise économique, c'est un changement de monde. Il pense que nous sommes dans un temps de civilisation qui est aussi important que le passage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'imprimerie. Effectivement, je suis d'accord avec lui, je vais bannir ce terme de crise économique à partir de maintenant de mon vocabulaire, et je parlerai donc de changement de monde. J'ai bien été aidé par mes aînés. Moi, je fais partie des ados des années 80. Alors, on a eu une super chance, c'est que nos aînés ne nous aimaient pas. Ils avaient fait un super moment de désobéissance, la révolution de mai 68. Alors, autant vous dire que nous, on était vides de sens, léthargiques, conformistes, on n'avait pas d'idées politiques. Je me souviens de ce numéro d'un nouvel observateur sur la jeunesse, la Boeuf Génération. Mais super ! Merci, les aînés ! Ça, c'est un aîné de 2010, en apparente léthargie, la musique dans les oreilles, ordinateur sur les genoux, un chat aux pieds. Je dois vous avouer que je crois qu'à son âge, à mon époque, j'avais à peu près la même chose, je n'avais pas d'ordi, ça n'existait pas, mais j'avais un chien à mes pieds. En fait, on a désobéi. Nous, les léthargiques, les vides de sens, sans idées politiques, on a désobéi. Mais comme on est plus malins que nos aînés, on ne s'est pas fait choper, donc personne ne le sait. On a désobéi en faisant une chose assez intéressante, c'est que pendant que la génération au pouvoir s'attachait à essayer de maintenir l'indispensable courbe de la croissance en mettant les méthodes des années 60, des 30 glorieuses sur les 30 piteuses, nous, on est allés ailleurs. On est allés découvrir d'autres territoires, des endroits où ils n'allaient pas. Un autre vieux monsieur nous a bien aidés pour ça, c'est François Mitterrand, puisqu'en 1981, il nous ouvre un espace incroyable avec les radios, les radios libres. Et voilà qu'une partie de ma génération, moi j'ai fait ma première émission de radio à 15 ans, se retrouve à parler, échanger, discuter, passer de la musique, en diffuser, faire de la politique, quoi, sans idée, bien sûr. Et j'ai fait de ce premier espace de liberté mon premier métier. Et puis ensuite, j'ai eu un bégayement de l'histoire. Il y a eu un bégayement de l'histoire, quelques années plus tard, avec un autre espace de liberté, l'Internet. En 1998, je croisais des directeurs d'agences de communication et de publicité qui me disaient « Oh, small business, ce truc-là. Internet, small business. » Il y avait un patron de France Télécom, lui, c'est un visionnaire. Il disait « Internet n'est pas l'avenir, c'est le Minitel. » Aujourd'hui, tout le monde essaie de se raccrocher à cette transition numérique, raccrocher au wagon. Et le problème, c'est que cette transition numérique, ou révolution, suivant comment on l'appelle, si on considère qu'une révolution peut durer 15 ans, donc nous, on va parler de transition, cette transition numérique n'est pas faite d'évolution logicielle, matérielle. La transition numérique, ce n'est pas Facebook et Twitter. En fait, ce vrai changement de monde, c'est que nous sommes en train de passer dans un système vertical, jacobin, bonapartiste, à un système complètement transversal et horizontal. Moi, personnellement, la République une et indivisible, j'ai beaucoup de mal avec ce concept-là. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, nous sommes partis sur un mode d'organisation fait de communautés, d'intérêts, professionnels, de populations, un peu comme les ronds qui sont provoqués par les ricochets, avec des ronds qui se rejoignent de temps en temps, qui se séparent, qui fusionnent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Pourquoi on n'arrive pas à basculer dans ce fonctionnement-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Pourquoi collectivement, nous n'arrivons pas à basculer dans ce fonctionnement qui a l'air d'être beaucoup plus adapté à ce nouveau monde fait de liens numériques et autres choses participatives ? On nous dit, vous êtes mignons, on nous traite beaucoup de bisounours. Bonjour, bisounours. On nous dit, vous êtes bien, mais finalement, quand même, les entreprises souffrent de charges, d'impôts. Ce n'est pas possible, ce que vous êtes en train de nous raconter. Moi, j'écoute Xavier Niel, qu'est-ce qu'il a sorti il y a 15 jours ? Cette France, formidable pays pour entreprendre, il est allé encore plus loin dans la provocation, il a dit, « La France, ce paradis fiscal, Xavier Niel est-il fou ? A-t-il des entreprises ailleurs qu'en France ? » Sans doute, mais il en a une en France, quand même, une belle entreprise. Ce que je crois, c'est qu'on n'a pas envie que les gens entreprennent. Ce n'est pas possible. Parce que si on regarde, moi, je vais retourner les choses. Allez, millefeuille, territorial. Le truc qui est si lourd, si pesant, qu'il faut absolument détricoter. C'est quand même très bien quand vous êtes entrepreneur. Vous avez droit à des prêts d'honneur, des cautions, aux éos, vous avez tout un tas de choses, des subventions directes, des loyers pas trop chers dans les pépinières d'entreprise. Ben oui. Moi, je trouve aussi que la France est un formidable pays pour entreprendre. L'Allemagne est l'exemple à suivre. Cher Allemagne. Et en Allemagne, vous savez ce qu'il y a ? Il y a des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. L'ETI, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la PME et la très grande entreprise. Alors on nous dit, l'économie allemande va très bien, il y a beaucoup d'ETI. Donc, si on augmente le nombre d'ETI en France, alors l'économie française ira très bien. Ceci s'appelle un syllogisme. Parce qu'il faudrait juste rajouter, toute chose étant égale par ailleurs. Si on regarde l'Allemagne, comment il fait ce pays ? Des régions qui ont des budgets dix fois supérieurs aux nôtres et qui ont le droit d'investir dans leur industrie. L'apprentissage d'une institution, nous c'est encore la voie royale pour ceux qui n'ont pas bien réussi les études générales. Salaire minimum, 8,50 euros de l'heure, uniquement depuis le 8 août dernier. Avant, il n'y avait pas de salaire minimum. Donc on est en train de nous expliquer qu'il suffit de faire comme les Allemands pour y arriver. Eh bien non, moi je ne suis pas sûr de ça. Alors ce que je propose, si vraiment l'important c'est la taille, conservons cette idée-là. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire des choses différemment ? Si vraiment il faut des structures et des organisations puissantes pour pouvoir répondre à des gros marchés, pourquoi ne pas utiliser un système de clusters, de grappes, d'organisations, de TPE, de PME ensemble ? Alors le problème, c'est que ça va demander à réinventer un peu les organisations. Parce qu'effectivement, quand vous avez une seule ETI avec un directoire qui va d'une manière très verticale expliquer comment ça va fonctionner, c'est finalement assez simple. En tout cas, c'est adapté à notre mode de fonctionnement. Si vous avez un système de grappes avec des experts, avec une TPE, avec une PME, vous allez être obligés de faire travailler les gens ensemble, de réinventer les façons de parler, les façons de travailler, les liens de subordination, les contrats, etc. Et puis, dernière chose, on a aussi le droit de regarder dans d'autres pays. Que se passe-t-il en Pologne ? Que se passe-t-il en Autriche, en Australie, en Californie, des états grands comme la France ? Aujourd'hui, on ne nous parle que de l'Allemagne, alors qu'on pourrait voir des choses dans d'autres pays. On a un problème avec l'éducation. Il faut que Jules Ferry revienne. Vous savez ça. C'est horrible, non ? Il y a quelques années, l'institutrice de CE2, d'un de mes enfants, convoque tous les parents de la classe. Alors, vous êtes convoqué par une institutrice, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, vous vous retrouvez assis dans une salle de classe sur des chaises trop petites. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer aux instituteurs qu'avoir les genoux là et la vessie compressée, ce n'est pas super confortable pour discuter ? Et là, l'institutrice nous explique que c'est insupportable. Nos enfants sont complètement des sauvageons, qui n'écoutent rien, qui ne respectent plus l'autorité. Alors, moi, je suis dans un quartier, c'est bourgeois, et on était un peu étonné. On a des enfants qui sont élevés dans le respect des grandes personnes, de l'autorité à peu près, parfois même du bon Dieu. Et donc, l'un d'entre nous, avec ses genoux sous le menton, pouvait nous expliquer pourquoi. Ben voilà, je faisais un cours sur la préhistoire, et en permanence, c'était je sais, je sais, je sais. Il savait, madame. On vit à quelques dizaines de kilomètres des Aisy. Tout le monde est allé un jour dans un fac similé dans l'ASCO 2 ou l'ASCO 3. Oui, il savait. Cette institutrice n'avait pas su accepter de modifier sa manière d'enseigner. Comment on aurait pu faire ? Je vous donne une solution. Voilà, Jules, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'ASCO ? Très bien. Ah, Hugo, tu n'es pas d'accord ? Ah, Jeanne voudrait dessiner des chevaux avec les pattes en l'air. Pourquoi ils ont les pattes en l'air, ces chevaux ? Et puis on anime, et on valorise les enfants, et on fait partager, et l'instituteur se retrouve non pas comme quelqu'un sur une estrade, comme moi aujourd'hui, mais bien avec les enfants, et les enfants font le cours. Oui, on peut faire une éducation différente. Alors à ce sujet-là, je ne suis pas très fan du latin, personnellement, et je pense qu'aujourd'hui, le latin d'aujourd'hui, ce serait le code informatique. Donc si un jour, vous pouvez transmettre aussi qu'il faut faire faire du code informatique aux étudiants, aux jeunes enfants, faites-le. Alors pourquoi il faut faire ça ? C'est comme le latin, finalement. C'est le latin d'aujourd'hui. Le latin servait à comprendre une langue, et bien le code informatique connu par les enfants leur permettra de comprendre comment fonctionnent les réseaux, et aujourd'hui, ça, c'est extrêmement important. Je propose aussi de modifier la manière d'enseigner. Nous avons une chance, c'est que nous avons un puits de connaissances à notre disposition. On est bien d'accord, ce n'est plus la peine de prendre un enfant, d'entasser de la connaissance pendant des années, des années, des années. Il y en a un ou deux qui réussissent à accepter ça, ça devient l'effort en thème, super, très bien, il nous en faut. Et puis les autres, ils sont en train de se manger de la connaissance pendant des années, des années, des années, des années. Pourquoi ? À quoi sert l'école ? On va se dire que l'école sert à préparer pour un métier. On peut être d'accord avec ça, on peut aussi se dire que ce n'est pas tout à fait pour ça, mais partons de ce principe-là. On a un vrai problème. On a un vrai problème parce que 50% des écoliers d'aujourd'hui ne connaissent pas leur métier. Alors pas parce qu'ils sont léthargiques comme d'habitude, c'est tout simplement parce que leur métier n'existe pas. Donc on est en train de préparer des enfants à des métiers qui n'existent pas encore. Souvenez-vous, dans les années 80, est-ce qu'on pouvait préparer des gens au métier de l'Internet ? Ben non, parce que l'Internet n'existait pas. On peut imaginer, sans doute, c'est ce qui arrivera plus tard, il n'y aura pas, les nouveaux métiers ne sont pas encore connus. Et donc il faudrait peut-être changer un peu la méthode d'enseignement. Nous avons la connaissance à notre disposition. Dans certains pays d'Europe du Nord, Internet est autorisé pour les examens. Michel Serres, nouveau, lui utilise une parabole, celle de Saint-Denis. L'évêque Denis, premier évêque de France, est en train de donner une messe, c'est un peu interdit à cette époque-là quand même. Des Romains rentrent, se précipitent vers lui, le centurion sort son glaive, lui coupe la tête, la tête roule, le corps s'illumine, il se baisse, il n'y a plus de tête, c'est le miracle, il se baisse, il ramasse sa tête et la tête se met à parler. Eh bien, je crois que nous sommes tous des Saint-Denis, nous avons tous un deuxième cerveau dans les mains. téléphone portable. On pourrait, puisqu'on n'est plus obligé, comme vous l'avez compris, d'inculquer de la connaissance de force ou force à des enfants puisque la connaissance est disponible un peu partout, il faudrait peut-être changer et trouver d'autres compétences qu'il faudrait inculquer aux enfants. Moi, j'en propose trois. La première, la prise de parole en public. La deuxième, savoir chercher et trouver une information puisqu'on est devant le puits de connaissances et donc, évidemment, nous sommes un peu obligés d'apprendre, à chercher et à trouver l'information. Et la troisième, qui est très importante, qui est de maîtriser la critique, le libre-arbitre et savoir reconnaître la bonne information et la mettre en perspective parce qu'évidemment, plus il y a de l'information, plus il y a de risques de moins comprendre cette chose. Alors, très sincèrement, l'éducation à l'ancienne n'empêche pas qu'on se fasse tous un peu avoir. Je vous donne un petit exemple. Le nuage de Tchernobyl, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, nuage radioactif poussé par des vents d'Est. Pour la géographie, on traverse l'Ukraine, on arrive en Allemagne, on va arriver en France, l'Est, après il y a nous à l'Ouest. Et là, heureusement, nous avons notre arme. Pas du tout. Le journal de 20 heures, Emis Météo, Brigitte Simonetta, sens interdit sur la frontière. Et oui, parce que nous, pays de connaissance, nous inventons l'anticyclone de Maginot qui empêche un nuage radioactif de traverser une frontière. Mais c'est incroyable, cette hypnose collective. Moi, je n'ai pas entendu à cette époque-là des gens dire « Mais on se fout de nous, on se moque de nous. » Ben non, on a accepté ça. Et pendant que les Allemands nettoyaient leurs fruits et légumes, nous, on était déjà en mode « 5 fruits et légumes par jour, c'est bon, mange-en. » J'ai entendu, j'ai entendu l'autre jour une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui disait « On est très inquiets, les jeunes s'expatrient. » Alors, les voyages forment la jeunesse, aller chercher de l'expérience à l'extérieur, revenir avec plein de nouvelles idées. Non, ça, c'est pas possible. On a peur, nous. Il faut que nos jeunes restent chez nous. Ça, c'était juste en passant. Et enfin, la dernière chose que j'adore, et là, ceux qui ont les bouchons, qui ont peur d'avoir les oreilles qui sifflent, n'hésitez pas à les remettre. Il nous faut toujours plus d'infrastructures, c'est bon, pour le développement économique. Alors, il nous faut des TGV, des LGV. Ah, il en faut, on en veut, on se battra jusqu'à la mort pour ça. J'ai entendu ça tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens puissent se déplacer très vite pour aller travailler. Il nous faut de la fibre optique partout, du très haut débit. Pourquoi ? Pour que les gens puissent rester chez eux pour travailler. What the fuck ? Comme disent les jeunes. En français ancien, c'est diantre. Quel est donc cet antagonisme ? Personnellement, je suis pour le très haut débit. Vraiment. Parce que je travaille tout le temps dans l'Internet, mais je pense que clairement, on peut fournir du très haut débit partout, partout, à tout le monde, très simplement, mais pas en faisant des trous. Je suis désolé, mais on ne va pas faire des trous partout pour amener de la fibre optique à n'importe quel coin reculé de France et de Navarre. Vous savez que ce TEDx est diffusé par l'intermédiaire d'un connecteur 4G qui n'est pas plus gros qu'un paquet de cartes à jouer. Je peux vous assurer que la 4G, ça permettra très bien de diffuser les informations et les volumes de lait d'une étable quotidiennement, ou encore de faire marcher une pompe à chimiothérapie, ou même peut-être à quelqu'un d'animer sa petite boutique de e-commerce au fin fond de sa résidence paumée à 18 kilomètres du premier bourg. Et puis la deuxième chose, Internet et le numérique posent un problème de lien social, on est bien d'accord, c'est un problème de lien humain. Ne peut-on pas imaginer que la fibre arrive dans les grands bourgs et que le bûcheron, l'agriculteur, le résident éloigné, viennent de temps en temps au village pour aller prendre son shoot de haut débit ? Évidemment, c'est très important pour tout le monde. Et là, on recréerait du lien humain et du lien social. Donc on peut faire les choses autrement. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on peut faire les choses autrement et qu'on n'est pas obligé d'aller de manière frontale et violente sur des décisions qui viennent souvent d'en haut et qui sont plutôt basées sur le fait que c'est simple puisque c'est un projet unique et on y va et on descend. Une dernière chose sur le très haut débit. Vous savez qu'avec la métropolisation, donc les villes qui vont grandir, avec la poussée démographique, qui visiblement on est de plus en plus nombreux sur cette planète, avec l'augmentation des burn-out, j'ai un secret qui va vous rendre riche. Si vous connaissez quelque part, pas très loin d'ici, des zones blanches, je crois qu'il y en a quelques-unes, j'ai pris le TER tout à l'heure, pas beaucoup de raisons, mais conservez-les. Conservez des zones blanches, des endroits où il y a de l'espace, où il n'y a pas de connexion, parce que ça va valoir très cher. Ce n'est pas un boulet, c'est un trésor. Pour conclure, non seulement ce n'était pas mieux avant, mais je suis sûr que c'est mieux maintenant. Merci. Applaudissements